Bonjour à toutes et tous, on est de retour sur le stand de l'Institut de Léonard de Vinci avec Henri de Quenta. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre ici. Avec plaisir, enchanté. Henri, je vais peut-être te laisser la main tout de suite et parler de la solution Quenta et de votre présence sur le salon. Carrément, nous c'est assez simple, on propose deux solutions de paiement aux e-commerçants. On va intégrer directement sur le checkout des e-commerçants. La première solution, ça va être une solution de paiement à plusieurs. Donc typiquement, toi et moi, on va partir en voyage, on book les billets d'avion, l'hôtel, l'accommodation, ce genre de choses. Chacun va pouvoir payer sa part en instantané. Ça t'évite d'avancer l'argent et de me relancer quatre fois pour que je fasse un Revolute ou un Lydia. On connaît. Oui, exactement, et on sait qu'il ne paie jamais. Et du coup, ouais, donc paiement en instantané, chacun va pouvoir payer sa part, intégrable directement sur le site des e-commerçants. Et on a une deuxième solution qui est assez similaire techniquement, qui est une solution de multicarte. Donc toi seul, tu vas pouvoir payer une commande avec plusieurs de tes propres moyens de paiement. Donc tu as un gros panier, tu as des plafonds de cartes, c'est ça le plus parlant. Tu vas pouvoir mettre 300 balles sur ton Amex, 300 euros sur ton Paypal et 500 euros sur ta débit classique. Ça t'évite, enfin, ça nous permet de pallier énormément aux problématiques de plafonds de cartes. Super. Donc les deux produits qu'on développe depuis six mois et qu'on intègre depuis, qu'on commercialise depuis trois mois, depuis cet été. Super, très clair. Du coup, vous avez peut-être des enjeux B2C et aussi B2B peut-être avec, par exemple, votre présence sur le salon cette semaine. Elle s'adresse à qui ? Est-ce que tu veux nous parler de ça un petit peu ? Carrément, carrément. Alors, effectivement, il y a quelques e-commerçants qui viennent nous voir, qui viennent nous dire, très intéressant, parce qu'en fait, nous, le but, c'est d'améliorer la conversion, d'augmenter le panier moyen. Tout le monde a la même problématique chez les e-commerçants. Donc il y en a quelques-uns qui viennent nous voir, ça fait un petit peu de lead pour nous. Mais c'est très axé le partenariat avec des PSP, avec d'autres alternatives payment methods à qui on va pouvoir faire du revenu sharing. Je ne vais pas les citer, mais tu vas en avoir beaucoup, des acteurs de paiement trois fois, quatre fois ou des PSP, qui vont nous dire, ok, ça fait trop sens, on ajoute en fait un produit à notre portefeuille qu'on va pouvoir proposer à nos clients, et on fait du revenu sharing. Donc voilà le gros enjeu, en tout cas depuis deux jours. Super. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Quenta pour les prochains mois et les prochaines années ? Écoute, qu'on arrive à démocratiser cette solution qui est beaucoup trop parlante pour tout le monde. Je crois que le cas du copain qui ne rembourse jamais, on l'a toujours eu. Donc c'est un cas d'usage qui nous arrive, je pense à tous. Donc ouais, le but là sur les deux prochaines années, c'est d'intégrer énormément de sites, vos sites préférés. Et ensuite, on aura une démarche un petit peu plus B2C. On va essayer de développer des services qui sont plus tournés pour le consommateur directement. C'est dans un deuxième temps. Là, on se focus sur intégrer les plus gros e-commerceurs. Super. Merci beaucoup Henri d'avoir accepté notre invitation et d'avoir présenté Quenta avec nous sur le stand cet après-midi. Très bonne fin de salon. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada